Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors aujourd'hui on va causer d'un sujet assez sensible. Et oui, j'ai été accusée, je suis accusée number one dans l'affaire Plagia. Bonjour Anna, merci au revoir. Non je déconne, ne partez pas, c'est le début de la vidéo. Alors, dernièrement j'avais fait une vidéo qui s'appelle MSP, visage le plus cher vs le moins cher. Alors cette vidéo là, je l'ai faite, c'est pas venu de mon imaginaire etc. On m'avait proposé de faire cette vidéo, on m'a dit tiens si tu faisais les trucs les plus chers contre les moins chers de MSP etc. Pas concernant que les visages mais c'est prévu que je fasse également par exemple les vêtements etc. Ce genre de choses quoi, toujours à comparer les prix sur MSP. Et du coup bien sûr dans les commentaires, il y a eu des personnes qui m'ont dit gentiment en rigolant, en plagiat, Bonjour Anna, bon ça va, ça c'est assez marrant, c'est rigolo, bref. Par contre tu as d'autres gens qui ont quand même été jusqu'à insultés parce que j'ai fait cette vidéo là. Enfin je veux dire, d'accord, bon c'est... Certes cette vidéo là n'est pas originale, il y a peut-être d'autres personnes, et peut-être pas que Bonjour Anna qui l'a faite, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir. D'ailleurs dites-moi s'il y a eu d'autres youtubeurs, youtubeuses qui ont fait cette vidéo là. Chose qui ne m'étonnerait pas parce que c'est pas non plus... Enfin je veux dire au niveau de l'originalité, c'est pas plus simple. Donc tu as plein d'autres choses beaucoup plus originales que ça, et donc je pense que ça a été fait et refait. Et du coup j'ai fait cette vidéo là, et du coup vous m'avez dit oui, et je suis pourtant abonnée. Je suis abonnée à Bonjour Anna, je regarde de temps en temps ces vidéos. D'ailleurs comme vous pourrez le voir sur ce screen, vous voyez bien qu'il y a des vidéos qui ont été regardées d'autres noms. Enfin surtout après une certaine période, genre je pense que j'ai commencé à regarder les vidéos d'il y a deux mois. Avant je ne connaissais pas forcément plus que ça, et du coup comme vous pouvez le constater, la vidéo le visage pas cher vs le visage de riche. Voilà, donc elle a fait une vidéo de ce genre là aussi sur sa chaîne. Comme vous pouvez le voir également, je n'ai pas vu sa vidéo, il n'y a pas la petite barre rouge en dessous. Je ne l'avais pas vue, je ne savais pas qu'elle l'avait fait. Dans tous les cas, je pense que même si j'aurais vu, et ça je dis ça aux haters, même si j'aurais vu qu'elle a fait cette vidéo là, je l'aurais quand même fait de toute manière. Parce que comme vous pouvez le constater, sa vidéo date d'il y a 5 mois. Et entre temps, il y a eu quand même des changements au niveau de la ligne beauté et d'MSP. Il y a eu des nouveautés qu'il n'y avait pas avant, et du coup je pense que ça a pu changer d'ailleurs. Je pense que je vais après cette vidéo aller voir la sienne, pour peut-être comparer les deux vidéos gentiment. Et puis de toute manière, vu que j'aime bien ces vidéos, je regarderai quand même, si c'est juste pour le plaisir de regarder cette vidéo là. Alors ça c'est vraiment pour finir cette vidéo, un message aux personnes qui vont venir, vont dire plagiat X, Y, Z, O, E, tout ce que tu veux. T'as plagiat Jean-Jacques, t'as plagiat Gertrude. J'ai envie de te dire, je m'en bats les citrons. Oui, je m'en bats les citrons. J'ai envie de te dire que de toute manière, aujourd'hui sur Youtube, des vidéos, il y en a sur le même sujet. T'en as 15 000. Après, moi si tu regardes une vidéo de quelqu'un, je pense, enfin personnellement, moi c'est ce que je fais quand je regarde la vidéo de quelqu'un. Je la regarde pour sa personnalité. Je pense qu'après je vais aller voir la vidéo de Bonjour Anna, elle l'aura fait, mais il n'y a pas la même personnalité dans sa vidéo que dans la mienne. Je peux regarder une vidéo qui traite le même sujet, enfin regarder trois vidéos qui traitent le même sujet, mais regarder quand même les trois. Parce que les trois seront faites d'une façon différente. Et voilà, donc c'est aussi un petit message aux personnes qui sont un peu comme moi. Et qui se disent, ouais mais je peux pas faire cette vidéo là parce que machin a déjà fait cette vidéo là. J'ai envie de te dire, fais ta vie, fais cette vidéo si ça te plaît, si c'est un sujet qui te plaît, que t'as envie de faire. Et puis c'est tout, je comprends pas, c'est quoi ce délire à toujours vouloir faire que voilà, ça se fait, il y a quelqu'un qui a fait cette vidéo là avant Bonjour Anna ou quoi. C'est pas parce que quelqu'un est un grand youtubeur que personne n'a jamais fait cette vidéo là avant. Et je pense qu'on devrait juste faire ce qu'on a envie. Et puis c'est tout, voilà. Bon j'espère que la vidéo, même si c'est un sujet qui est un petit peu, j'ai envie de te dire, sensible, etc. Ça vous plaît quand même, que ça pourra peut-être ouvrir les yeux de certaines personnes. Et voilà, donc faites juste ce que vous avez envie sans regarder. Parce que si moi je devrais regarder à chaque fois la vidéo que j'ai envie de faire, si elle existe déjà, et ben je ferai presque plus de vidéos sur ma chaîne parce qu'il y a déjà quasiment toutes mes vidéos qui ont déjà dû être faites. Attendez, je vais voir juste sur ma chaîne pour me donner une idée. Oui, Amour Sucré c'est déjà fait, tout le monde a déjà fait plein de vidéos sur Amour Sucré. Le MSP Relooking, vous me l'aviez demandé et je l'ai fait. Mais en vrai, il y a plein de youtubeurs MSP qui ont déjà fait des vidéos Relooking. Les vidéos Pranks sur MSP, ça existe déjà. Les vidéos, je sais pas moi, sur le hackage, piratage, c'est fait et c'est refait. Voilà, j'ai envie de te dire. De toute façon, tout a été fait. Là, je regarde, bon, à part le Super Brover Challenge sur les Sims, on l'a inventé. Donc forcément, je suis pour la fin, j'étais la seule du moins à l'avoir fait. Je ne sais pas moi, enfin, tout est fait quoi. Tout est fait, les astuces, les machins, tout est fait. Mais bon, franchement, il est mis à jour. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire, faites comme vous avez envie. En fait, le plagiat en soi, c'est reprendre un sujet exactement de la même façon. C'est comme un peu, enfin, je suis désolée, je vais reprendre son cas. Mais par exemple, votre podcast qui a pris une vidéo américaine, qui a refait exactement les mêmes actions, exactement les mêmes paroles. Enfin, voilà, c'est ça le plagiat. C'est pas parce qu'on a traité le même sujet, mais différemment que c'est du plagiat. Voilà, bon, bref, je vais m'arrêter là. Et moi, je vais vous faire de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.